Le tournoi des candidats Commençons donc par le très grand Open de Capelle Lagrande Plus de 600 joueurs se sont retrouvés dans le Nord Pas-de-Calais pour ce tournoi traditionnel Donc la grille finale 75 grands mètres, 60 mètres internationaux, 38 mètres feed Donc on va toujours très impressionnant Donc bien sûr si on descend on voit qu'il y a des grands mètres un peu partout Venant de tous les pays du monde pratiquement Il a été remporté par le Paraguayen Axel Bachmann Il a réussi à battre Andrei Vovk à la dernière ronde Il est ami ex aequo avec ses émis sur 9 Le biélorusse Sergei Hazarov qui lui-même a réussi à battre Ganguly Le joueur indien Donc Axel Bachmann Voilà Du Paraguay qui remporte l'Open de Capelle Lagrande cette année Le 30e Open de Capelle Lagrande Le Festival des Jeux de Cannes Un autre tournoi bien ancré dans le calendrier C'est la 28e édition Donc au classement La victoire surprise d'un maître international indien Un junior Rashpara Hankit Réalise bien sûr une norme de grand maître au passage Avec une performance de 2716 Terminé ex aequo avec l'argentin Peralta C'était la présence du très fort chinois Li Chao De 1697 et l'eau Les français Christian Bauer Et Munoz Katchev terminent 4ème et 6ème Et donc le tournoi était assez fort cette année Avec 20 grands maîtres et 23 mètres d'un sur le bout A noter en parlant de Cannes Que le champion du monde Magnus Carlsen Est venu faire une simultanée le mercredi 12 mars A Cannes Il est venu affronter 6 avocats Faisant partie de la firme de son sponsor Simonsen Vogtvik Et il a terminé assez rapidement la simultanée En seulement 15 minutes Il y avait beaucoup de monde présent Il a commenté ses coups à l'oral Maintenant passons au tournoi fermé de Nancy Donc ce sont des tournois fermés de 10 joueurs Du niveau grand maître au niveau débutant Pratiquement Donc on a perçu de la salle de jeu principale Conseil général de Meurthe et Mouzelle Dans le tournoi grand maître C'est le junior russe Lukav Chin Là encore un junior Très fort joueur à 2593 élo Qui l'emporte ex aequo avec le numéro 4 français Andrei Istratescu Notez que le jeune allemand Donchenko a failli réaliser une norme de grand maître Il lui a manqué un demi-point Et le Suisse René Gilles Barreur a lui fait une norme de maître Dans le tournoi de maître C'est Bilal Belasen Qui l'emporte brillamment avec 6,5 sur 9 Et à la clé sa deuxième norme de maître internationale Donc Bilal Belasen Très beau parcours à Nancy Le championnat d'Europe en Arménie Erevan Donc très très fort tournoi Avec des places qualificatives pour la coupe du monde Donc le placement final n'est pas encore publié La dernière ronde avait lieu aujourd'hui Et le français Laurent Fressinet s'est qualifié pour la prochaine coupe du monde En marquant 7,5 points Le championnat d'Europe a été remporté par le russe Alexander Motilev Auteur d'un tournoi extraordinaire avec 9 sur 11 Malheureusement pour lui Etienne Bacro a perdu toute chance de se qualifier à l'avant-dernière ronde Même s'il a terminé par une victoire Le tournoi des candidats bien sûr Le grand événement de ce début d'année 2014 Le vainqueur gagnera le droit d'affronter Magnus Carlsen Pour la couronne mondiale à la fin de l'année Les deux favoris sont Vladimir Kramnik Et Levon à Rognan Mais tout peut arriver dans un tournoi comme celui-ci Nous l'avions vu l'année dernière Lors du tournoi des candidats de Londres Avec Manus Carlsen et Vladimir Kramnik Deux rondes ont déjà été jouées Anand avait créé la surprise à la première ronde En battant à Rognan Celui-ci s'est repris aujourd'hui en battant à Mamediarov A noter que Vladimir Kramnik et Peter Swidler ont également déjà remporté une victoire Ce tournoi des candidats est à suivre jusqu'à la fin du mois de mars Et notamment avec Europe Echec en vidéo Il y aura une session gratuite demain Pendant le direct de la ronde 3 A partir de midi Avec l'intervention notamment du grand maître Andrei Sokolov Aux alentours de 14h En fonction du déroulement des parties Par la suite Europe Echec propose à 4 autres sessions Notamment des résumés et des analyses Tout au long du tournoi Avec des intervenants prestigieux Comme le grand maître Christian Bauer Le grand maître Marie Sebag Et un direct Lors de la dernière ronde La ronde 14 Avec la présence du numéro 1 français Maxime Bachet-Lagrave Donc toutes les informations à retrouver sur le site d'Europe Echec Terminons avec L'étude du mois Que nous allons essayer de mettre en place Dans ce journal télévisé mensuel Avec la réponse au prochain numéro Donc pour commencer Tranquillement Cette petite étude Qui ne paye pas de mine Avec un fou chacun et un pion Et c'est BogoScience 1962 Très grand compositeur Les blancs jouent et gagnent Attention bien sûr Aux multiples subtilités Pour les blancs et pour les noirs Ce journal télévisé est terminé Je vous dis à bientôt Avec Europe Echec Je vous dis à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo